Ok, écrivez Awesome sur votre clavier maintenant, A-W-E-S-O-M-E. Surprise, la barre de YouTube devient multicolore. Ça fait partie des petits secrets très stylés cachés de la plateforme, et aujourd'hui, je vais tous les tester. Ok, il y a un truc que je veux tester depuis plusieurs mois. Quand vous parlez, YouTube sait exactement ce que vous dites. Ça peut se voir dans n'importe quelle vidéo, si vous descendez, vous avez un petit bouton afficher la transcription, et ça vous affiche parfaitement le texte de l'entièreté de la vidéo. Et il y a des rumeurs comme quoi YouTube utiliserait cette fonctionnalité pour faire s'animer le bouton s'abonner quand quelqu'un dit « subscribe ». Apparemment, ça marche qu'en anglais. Du coup, j'ai préparé cette vidéo de moi qui dit « Hey, you should subscribe to my channel ». On apprécie l'accent anglais. Et le résultat, une fois uploadé sur YouTube, c'est que « Hey, you should subscribe to my channel ». Ça n'a pas marché, j'ai beaucoup le seum. Pourtant, YouTube reconnaît bien ce que je dis, et c'est pas du fake, parce que j'ai trouvé cette vidéo dans laquelle ça marche. Oh ! Oh, ça marche ! Du coup, on va faire l'expérience avec vous. « Subscribe », « Abonnez-vous », « S'abonner ». Vous me direz si le bouton s'illumine. Apparemment, ça marche aussi quand on demande de laisser un like, mais bon, apparemment, j'ai peut-être pas un assez bon niveau d'anglais, j'en sais rien, parce que sur ma chaîne, ça ne marche pas. De tout YouTube, il y a une vidéo un petit peu étrange. Cherchez « Too Manicooks » dans la barre de recherche, et vous tomberez sur la seule vidéo YouTube qui dispose d'une police différente pour le titre. Je sais pas pourquoi ni comment, mais c'est stylé. Aujourd'hui, vous connaissez YouTube comme étant le deuxième ou le troisième site le plus visité au monde, des millions de vidéos, mais là, je suis sur un site qui s'appelle « La Wayback Machine ». Quand je rentre une URL dedans, ça me permet de voir l'historique de ce à quoi ressemblait une page Internet. On voit que l'histoire de YouTube a commencé en 2005, et truc un peu dérangeant, on se rend compte que la première version de YouTube était un site de rencontre. En gros, c'était un mélange entre un site de rencontre et un site de partage de vidéos. Donc, en gros, vous envoyez une vidéo de chat, et ensuite, ça vous permettait de pécho. Très mauvaise idée, vous avez bien fait de pivoter, YouTube. Là, on pouvait voir qu'on avait des favoris, on pouvait envoyer des messages, il y avait un profil. Il y a une fonctionnalité un peu cachée de YouTube qui ne vous servira probablement jamais. En étant sur n'importe quelle vidéo YouTube, vous pouvez faire « Clique droit », « Stat pour les nerds ». Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre avec énormément d'informations techniques sur la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça sert principalement aux développeurs de YouTube pour essayer de déterminer les problèmes techniques qu'il y a avec le site, mais pas que. Une fois, j'ai reçu un message de MyBios qui se sert de cette fonctionnalité pour déterminer le niveau audio d'une vidéo. C'est bon à savoir, mais apparemment, le niveau audio de mes vidéos est moins fort que celle de MrBeast. Si vous cherchez « Seinfeld Without People », vous tombez sur la seule vidéo YouTube qui ne dispose d'aucun titre et d'aucune description. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais c'est perturbant. Quelle est la vidéo la plus longue de YouTube ? Ça sert que depuis quelques années, YouTube a limité la durée maximale d'une vidéo à 12 heures. Ça fait pas mal de contenu, déjà. Mais avant ça, YouTube avait fait une grave erreur. Il n'y avait pas de limite de temps. Ce qui fait que certains utilisateurs un peu ravagés se sont permis d'uploader des vidéos de plusieurs centaines d'heures. Par exemple, celle-là à 223 heures. C'est-à-dire quand même 9 jours de contenu. C'est pas mal. Il y a des vidéos plus longues qui, entre-temps, ont été supprimées de la plateforme, mais j'ose pas imaginer le temps de rendu de ce genre de vidéos. Mi Ad Dezou. La première vidéo uploadée sur YouTube il y a plus de 18 ans. Ça, c'est la chaîne de Jawed, un des fondateurs de YouTube. J'ai le somme parce qu'en une vidéo, il a quand même deux fois mon nombre d'abonnés. J'ai le droit, hein ? Cette vidéo a fait un peu de bruit récemment parce que la chaîne s'est faite hacker et le hacker a juste remplacé la miniature de la vidéo par ce truc. On reconnaît l'influence de MrBeast. Mais encore plus bizarre, c'est la chaîne YouTube d'un certain WebDriver Torso. À première vue, ça paraît être une chaîne tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à ce qu'on regarde plus en détail les vidéos qu'il a uploadées. Des vidéos de forme bleu et rouge avec des titres aléatoires, un audio plus ou moins insupportable. Et là où ça devient presque bizarre, c'est qu'il y a plus de 624 000 vidéos de ce genre sur sa chaîne. J'imagine pas le nombre de notifications que tu devais recevoir quand t'étais abonné. Dans le tas, il y a d'autres vidéos un peu moins aléatoires, comme par exemple cette vidéo de 6 secondes prise juste devant la tour Eiffel. Mais globalement, quand des gens se sont aperçus de l'existence de cette chaîne, ils ont commencé à un petit peu flipper parce que c'était très bizarre. Il y a eu pas mal d'enquêtes qui se sont faites autour de cette chaîne sur YouTube jusqu'à découvrir qu'en réalité, elle appartenait à YouTube. C'est une chaîne de test du staff de YouTube dans laquelle ils uploadent des vidéos pour voir si tout se passe bien, je suppose. Je me rappelle de l'époque où ce compte a été découvert initialement sur YouTube et c'est vrai que c'était quand même particulièrement étrange. Quelques mois plus tard, YouTube se sont eux-mêmes amusés du phénomène. Quand on cherchait WebDriver Torso, on tombait sur une page designée comme ça. C'était très moche, mais en référence au cube rouge et bleu qu'on trouvait sur la chaîne. Ok, alors ça, c'est une fonctionnalité que j'ai découvert genre la semaine dernière. Pour ça, il faut obligatoirement avoir un téléphone. D'ailleurs, ça fout le somme, YouTube mettait ça sur PC. Si je clique sur mon profil en bas à droite, j'ai un petit bouton avec marqué « Durée de visionnage ». Et ça me permet d'avoir un historique du temps que j'ai passé sur YouTube ces derniers jours. Alors là, vous voyez que cette semaine, je n'ai pas regardé beaucoup de YouTube, sauf aujourd'hui, 4 heures. Il s'avère que j'essaye de réduire ma consommation de YouTube, mais que je suis un petit peu un viewer compulsif. Pendant très longtemps, j'ai cherché un moyen de savoir le temps total de visionnage que j'ai sur YouTube. Malheureusement, il n'y a aucune fonctionnalité pour ça. Néanmoins, si vous avez YouTube Premium, il y a un petit secret qui vous permet d'avoir à peu près un ordre d'idée de la quantité de contenu que vous avez regardé. Toujours dans le profil, vous allez dans « Vos avantages Premium » et là, par exemple, ça m'affiche que j'ai pu profiter de plus de 2240 heures de vidéos sans publicité. On peut dire que j'ai plutôt bien rentabilisé mon abonnement YouTube Premium. Vous connaissez tous le site youtube.com. Mais est-ce que vous saviez que si à la suite de l'URL, vous tapiez « New », vous tombez sur cette page qui vous permet de tester des nouvelles fonctionnalités expérimentales ? Bon, alors là, malheureusement, il n'y a rien qui est en test actuellement sur YouTube. J'ai un peu le seul, j'aurais bien aimé tester. Par exemple, le A-B testing YouTube ! Alternativement, imaginons que vous ayez une vidéo que vous kiffiez de fou. Petite fonctionnalité cachée secrète, vous pouvez faire clic droit sur la vidéo, lire en boucle. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce que ça fait ? Je ne pense pas. Toujours sur l'appli mobile de YouTube, sur la page d'accueil, j'ai la possibilité de trier mes recommandations par sujet. Tous, jeux vidéo, podcast, musique, richesse, Apple, mix, truc, mûche. Mais sauf que si je vais tout au bout, je peux trier mes vidéos par couleur. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va me proposer uniquement des vidéos dont la couleur de la miniature est principalement du rouge. Alors, objectivement, ça ne marche pas très bien. Il y a vraiment très peu de rouge, par exemple, sur cette miniature, si vous voulez mon avis. Le vert, ça marche un peu mieux. Ok. Le bleu, par exemple. Bon, très objectivement, c'est une fonctionnalité qui ne sert à rien. Mais on apprécie. Au tout début de YouTube, à l'époque, quand vous sortiez une vidéo et qu'elle marchait vraiment très bien, le compteur de vue se bloquait à 301 vues. D'ailleurs, il y a 11 ans, Cyprien avait fait une vidéo sur ce sujet. Et, accessoirement, un podcast. Le mec a poncé cette fonctionnalité, quoi. Et en fait, en réalité, ce n'était pas une fonctionnalité. C'était que quand le compteur était bloqué à 301 vues, c'est que YouTube vérifiait la provenance des vues pour faire en sorte que ce ne soit pas des bots ou des vues achetées. La première chaîne qui a expliqué ce comportement, c'est une chaîne anglaise qui s'appelle Numberphile. Why do YouTube views freeze at 301 ? Et surprise, en dessous, leur compteur de vue est bloqué à 301 vues. Alors non, ce n'est pas une vidéo cabidée parce que quand on va dessus, elle a 4 millions de likes. Donc, elle a plutôt bien marché. Mais c'est plutôt un petit ingénieur de YouTube qui s'est ramené et qui s'est tapé un petit délire en bloquant leur vue à 301. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans leur YouTube Analytics. Est-ce qu'ils voient genre 301 vues ou est-ce qu'ils voient le réel nombre de vues ? Genre, c'est rigolo, je me demande mais elle a combien de vues vraiment cette vidéo ? Ah, regardez, ils ont mis le vrai nombre de vues dans la description. En janvier 2021, elle avait 15 millions de vues. Là, on a peut-être 17 ou 20 millions. Ouais, peut-être 20 millions, je dirais. Bref ! Bon, alors là, on va rentrer dans une vidéo qui est très technique. En gros, quand vous regardez une vidéo YouTube, dans l'URL, vous avez un petit identifiant qui est fait de lettres et de chiffres. Cette URL, elle est générée automatiquement au moment où vous commencez à envoyer la vidéo sur YouTube. Pourtant, cette vidéo, qui a pour idée J7 0 AA 9, bon, je ne veux pas tout lire, vous avez capté. Si vous regardez son contenu, elle affiche son propre idée à l'intérieur de la vidéo. Mais comment est-ce que le mec qui a fait la vidéo a pu connaître son idée avant même d'uploader la vidéo ? Elle a eu beaucoup de chance. Non, en fait, ce qu'a fait le gars, c'est qu'il a commencé l'upload de sa vidéo sur YouTube. Il a coupé sa connexion Internet. Sauf qu'au moment où vous lancez un upload d'une vidéo YouTube, YouTube, il vous donne déjà l'URL alors que tout n'a pas encore été uploadé. Grâce à ça, il a pu refaire un rendu vidéo, changer le fichier qu'il était en train d'uploader et surprise, il a le bon identifiant. Ça a l'air d'être un petit peu galère à faire, mais c'est une des rares vidéos de YouTube qui connaît son propre identifiant. À l'occasion du 1er avril 2017, YouTube, ils ont sorti un truc qui s'appelait la Snoopavision. En gros, c'est un petit bouton dans le player YouTube où quand vous l'activez, ça vous permet de regarder n'importe quelle vidéo de YouTube en 3 dimensions comme si vous étiez dans un cinéma avec Snoop Dogg qui regarde avec vous. Oui. Ils sont quand même allés jusqu'à recruter Snoop Dogg pour un poisson d'avril. J'avoue, je suis un petit peu déçu. Récemment, YouTube, les poissons d'avril, ça n'a pas été aussi drôle. Il y a une autre page un petit peu cachée sur YouTube. YouTube.com slash robot point TXT. En gros, c'est une page qui est présente sur la majorité des sites Internet qui explique comment indexer le contenu du site Internet. C'est-à-dire comment est-ce que les moteurs de recherche doivent se comporter quand ils tombent sur une page YouTube. Et en haut de ce message, il y a un petit easter egg. Créer dans un futur distant, les années 2000, après que la révolte des robots des années 90 a supprimé toute l'humanité. C'est joyeux et c'est même un petit peu bizarre quand on sait que YouTube a été créé en 2005 donc c'est pas en mode genre il fasse bizarre en fait, je comprends pas. Mais bon voilà, écoutez, les ingénieurs de YouTube mangent des cartes graphiques, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent. Je voulais arrêter la vidéo là mais il y a un dernier petit secret sur YouTube. Celui-là, il est quand même très subtil. Les boutons like et dislike de YouTube, ils sont arrondis mais ils ont pas exactement la même hitbox. Par exemple, là, ça c'est le bouton like. Regardez, je peux cliquer sur le bouton like en étant genre jusqu'ici. Je clique, ça met un like. Mais le dislike, lui, regardez, j'ai beaucoup moins de marge. Je vous le disais, c'était très subtil mais en gros, la hitbox du bouton like de YouTube est beaucoup plus grosse que la hitbox du bouton dislike. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent que vous laissiez un pouce bleu ? Je pense. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la snoopavision. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.